Générique ... Mesdames, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale a ouvert ce mardi la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023. Encore appelée session budgétaire, la cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités. Le projet de budget des 6 2024 qui sera étudié par le Parlement au cours de cette session est estimé à 3199,214 milliards de francs CFA. Et puis ensuite, dans l'acte 3 de votre feuilleton du mois qui a démarré depuis ce lundi, nous allons invoquer l'esprit des revenants. Les égongong incarnent des êtres décédés qui reviennent communier avec les vivants de façon circonstancielle au Bénin comme partout où le culte égongong est pratiqué. C'est souvent un événement qui draine du monde ce jour mercredi, 1er novembre, où nous célébrons la fête de la Toussaint. On s'interroge aussi sur la place qu'occupent les personnes décédées dans notre société. Ont-ils définitivement quitté ce monde ? Nous avons tendu notre micro à un sociologue dignité de culte endogène, mais aussi à un prêtre catholique. Et puis, en fait, sur la voie pavée quittant le carrefour Cadillon pour celui de Bégama, les populations circulent difficilement. Répocausent cette voie, submégée par l'eau, une situation qui dure depuis plusieurs années et qui crée des désagréments aux habitants du quartier Cadillon et puis environ. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, direction Porte-Nouveau. L'Assemblée nationale a ouvert ce mardi donc la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023. Encore appelée session budgétaire, la cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités. Le projet de budget exercice 2024 qui sera étudié par le Parlement. Au cours de cette session est estimé à 3199,274 milliards de francs CFA. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Emma Roudonou. Honneur militaire pour le président Louis Blavonou. Président d'institution, membre du corps diplomatique, sage et autorité politique ou administrative de la ville de Porte-Nouveau au sein de l'hémicycle. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui va se consacrer au principal à l'étude du budget général de l'État exercice 2024, estimée à 3199,274 millions, a été auréolée de toute la solennité requise. Principal temps fort, le discours du président de l'Assemblée nationale. La présente cérémonie marque le démarrage de la deuxième session ordinaire de l'année conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution de notre cher pays, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La première moitié de cette session sera essentiellement consacrée à l'examen et au vote du budget général de l'État pour la gestion 2024. Comme nous le savons tous, l'adoption de la loi de finances, expression chiffrée de la gestion du pays dans tous ses compartiments, est une prérogative constitutionnelle et un acte politique majeur qui va au-delà des relations entre le gouvernement et le Parlement. Elle interpelle et intéresse toutes les composantes de la communauté nationale. Le décor ainsi planté, Louis Vlaveno a abordé dans la suite de son discours les problèmes du moment, notamment la question de la paternité responsable. Un débat suscité dans l'opinion par le gouvernement. Faut-il limiter ou non le nombre d'enfants par couple ? Louis Vlaveno, spirituel et philosophe, a souhait à esquisser ce qui semble à ses yeux la meilleure option. Le point commun de tous ces débats, c'est d'agir pour le bien-être des populations. Le chef de l'État, en abordant la question démographique, ne veut œuvrer que pour le bien-être des populations et que le béninois se porte mieux. L'Église catholique, en prônant la paternité responsable, n'enseigne pas autre chose. Faire le nombre d'enfants qu'on est capable de supporter et ce, par des méthodes naturelles. Au niveau du Saint-Coran, nous notons au verset 233 du chapitre 2e que je cite « Personne n'est imposé plus que ses capacités. La mère n'a pas à subir de tort à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. » Autrement dit, chrétiens catholiques, et certainement tous les chrétiens, ainsi que les musulmans, regardent dans la même direction que le chef de l'État, c'est-à-dire la paternité responsable. La paternité responsable. Ou plus simplement exprimer, faire le nombre d'enfants qu'on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives. Mais les méthodes d'y parvenir pourraient peut-être poser problème. Pour la bonne ambiance et le bon déroulement des travaux, tout au long de la cession budgétaire, Louis Blavounou a également invité ses collègues à ne pas perdre de vue la notion du respect, le respect mutuel, le respect dans l'espace politique et le respect des institutions. Je souhaiterais, chers collègues, que nous tenions compte de ce respect mutuel pour le temps que nous avons à passer ensemble pour la vitalité de notre démocratie. Au-delà du budget général de l'État exercice 2024, plusieurs projets et propositions de loi seront examinés au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023, qui va durer trois mois. Et puis, ce projet de budget exercice 2024 qui sera donc étudié par le Parlement au cours de cette session est estimé à 3199 milliards, 274 millions de francs CFA. Ensuite, par décret du président de la République, Patrice Talon, 108 députés de la neuvième législature ont été élevés dans divers grades de l'Ordre national du Bénin. Ces distinctions honorifiques qui leur sont attribuées l'ont été officiellement remises ce mardi en marge de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Voici le compte rendu. Il sont 68 nouveaux députés de la neuvième législature qui sont admis au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Quant aux plus anciens, 33 sont faits grands officiers et 7 grands croix de l'Ordre national du Bénin, soit un total de 108 députés décorés. Cette accession aux différents grades honorifiques du Bénin vient couronner les bons et loyaux services qu'ils ont rendus à la nation, notamment les comportements et hâte de préservation de la paix dont ils ont fait montre pendant le scrutin du 8 janvier 2023, au terme duquel ils ont été brillamment élus députés. Les députés membres de l'Assemblée nationale sont nommés ou promus au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin dès leur entrée en fonction. Le même article précise, je cite, si elles sont déjà décorées dans l'Ordre national du Bénin à un grade ou à une dignité égale ou supérieure au grade ou à la dignité que leur confère leur fonction, les personnalités si déçues sont promues ou élevées dès leur entrée en fonction au grade ou à la dignité immédiatement supérieure. C'est donc une cérémonie solennelle que celle de décerner des décorations dans l'Ordre national du Bénin. Il me plaît de rappeler et me référant aux différents thèses qui régissent la Grande Sancellerie qu'elle est une institution, un outil de récompense et de rétribution à la disposition exclusive du président de la République, chef de l'État, seul, habileté à décerner une décoration. Face à cet honneur qu'il a fait, les récipiendaires ont remercié le président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin, et ont dédié cette distinction à leur mandant. Les distinctions honorifiques apparaissent comme une sorte de gouvernance par les honneurs en ce qu'elles exercent des effets bienfaisants sur les récipiendaires, suscitent l'émulation dans leur cœur et fortifient leurs ailes à faire mieux dans l'intérêt supérieur du plus grand nombre. De ce fait, et au-delà du sentiment indéfinissable qui nous anime en ce moment et qui est un mélange de joie et de fierté, il y a aussi le souci de nous rendre dignes de cette décoration reçue par un devoir de gratitude envers les populations et la nation béninoise tout entière. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. C'est pourquoi je m'en voudrais de terminer mon propos sans témoigner notre profonde gratitude au président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin, pour cette distinction honorifique qui arrive à temps pour nous galvaniser dans l'exercice de nos fonctions parlementaires. Auréolé de cette distinction honorifique, ces députés s'engagent plus que jamais à porter la voie et à faire la volonté de leur mandat pour qu'au terme de leur mandat, les Béninois se sentent plus heureux. Contrairement aux autres fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques, la Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques célébrés le 1er novembre de chaque année depuis des siècles. Elle a été instituée pour rendre hommage aux martyrs par les églises. À quand remonte cette célébration et qu'en est-il donc de celle de 2 septembre que célébrant vraiment à cette date les précisions dans cet élément que nous propose Ingrid Dédère. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints qu'ils soient connus ou inconnus. Une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Cette célébration date du 4e siècle où l'église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. A l'origine, les premiers saints après les apôtres étaient des martyrs morts pour leur foi. À cette époque, elles étaient célébrées non pas le 1er novembre mais le dimanche qui suivait la Pentecôte. Selon l'église catholique, la Toussaint a été célébrée dans la même période que les fêtes de Pâques et de Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint qui signifie « Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection ». La Toussaint a ensuite changé de date lorsque, en 610, le pape Boniface IV a décidé qu'elle aurait lieu tous les 13 mai. Pourquoi alors cette date du 1er novembre ? Ce changement date de 835. Le pape Grégoire IV prend cette décision afin de concurrencer les fêtes paènes comme sa main célébrées à cette date par les peuples celtes. C'est seulement au 20e siècle que Pétis a ajouté la Toussaint à la liste des fêtes avec obligation d'entendre la messe. C'est ainsi que la fête de tous les saints est devenue un jour chômé. Il est facile de confondre la Toussaint qui a lieu le 1er novembre et le jour des morts célébré le 2 novembre. Dans l'usage, les deux sont associés mais sont pourtant bien distinctes. Le 2 novembre, jour des morts, les catholiques célèbrent leur défin en allant frérir leur tombe et prient pour le salut de leurs âmes. Mais les morts sont célébrés de manière différente selon les pays et la religion. Mais quand on parle de la fête de la Toussaint, une question vient à l'esprit. L'on se demande la place qu'occupe les personnes décidées dans notre société ont-ils définitivement quitté ce monde? Nous avons tendu notre micro à un sociologue dignitaire de clôté endogène mais aussi à un prêtre catholique. Pour eux, ils représentent des esprits à ne pas négliger. Ils sont au micro de Teddy Goudalo et Elvis Tonukuin. Il y a toujours une vie une existence après l'existence physique que nous connaissons qui se passe sur la planète Terre. On a organisé nos vies, on a organisé la cosmogonie, on a organisé la compréhension de l'existence de tel ancêtre en sorte que ça ne finit pas notre présence terrestre. Donc après la vie terrestre, il y a une autre vie et selon le degré d'accomplissement des rites que ceux qui vivent encore ont assumé pour ceux qui sont partis, ils deviennent des Vodoum, ils deviennent des dieux, ils deviennent des esprits que nous adorons et qui intercèdent pour nous auprès d'autres déités supérieures, auprès d'autres énergies supérieures. Quand on aime quelqu'un, on l'aime totalement. On ne peut pas aimer quelqu'un de son vivant et à sa mort. C'est comme l'autre qui chantait, il dit l'amour s'arrête au tombeau. Non, l'amour ne s'arrête pas au tombeau. L'amour ne s'arrête jamais. Donc il faut que nous honorions nos morts, que nous pensions à eux et que nous nous organisions des choses de telle sorte que mort, ils ne soient pas totalement morts vraiment. Parce qu'il y en a, parfois vous allez dans des cimetières et vous avez honte, on a des tombes éventrées, on se dit mais est-ce ces gens-là ont encore des parents vivants ? Nous savons bien qu'il y a les saints, ceux qui sont partis ne sont pas partis, ils sont toujours avec nous, tous les Africains les savent et il n'y a pas un jour chez nous que c'est ce jour-là qu'on va adorer nos saints. À tout moment, partout, où tu l'appelles, il va te répondre. Quand on te parle de saint Gabriel, saint Michel, saint Denis, saint quoi quoi, et ton grand-père, lui il n'est pas saint, les saints qui sont dans ta famille sont plus puissants que les saints que tu adores ailleurs. Même si ton papa est dessous, il est déni, il faut te mettre en journée et l'appeler. Tu n'aimes pas la souffrance, tu n'aimes pas que ta maison détruite, tu as trop souffert sur cette terre. Pourquoi cette peine? Pourquoi cette reine? Pourquoi ne pas trouver de boulot? Pourquoi tant de choses comme ça? En même temps, quand tu commences à l'appeler, il ne va rien dire vrai vrai. Quand tu vas l'appeler, vrai vrai là, tu vas voir que ton corps aussi va prendre quelque chose, tu vas sentir que toi-même, tu n'es plus là. Quand tu commences à insister, les larmes vont couler. Automatiquement, ce que tu cherches, tu vas avoir la solution. Et quand c'est disparu là, c'est encore dans une ascendance directe, c'est-à-dire mon père ou ma mère, c'est la totale, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Moi, chaque fois que je suis dans des situations les plus difficiles ou que je vais affronter une difficulté et que je dis au nom de mon père, en fond, je dis et j'ajoute c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Ça n'a rien de religieux. Ça a tout de spirituel et tout de sacré parce que ces gens-là, mon père et ma mère, ils sont là. Ils me suivent, ils m'accompagnent, ils me protègent, ils intercèdent pour moi. Si ce n'est pas encore arrivé à quelqu'un, je demande du haut de votre micro et de votre caméra à tous les béninois, à tous les les personnes vivant sur terre qui peuvent m'écouter aujourd'hui, s'il vous plaît, croyez-moi, testez cela. La Toussaint, donc une fête célébrée le 1er novembre de chaque année, une fête au cours de laquelle l'Église catholique honorent tous les saints. Mais quelles nuances doit-on faire entre la fête de la Toussaint et celle des morts ou bien existe-t-elle une fête des morts ? Le père Chalalabi, curé de la paroisse Marios-Latrice de Ménotin, apporte les détails au micro de Florence Bossa. Rachidi Soubirou. La fête de Toussaint c'est la fête au cours de laquelle dans l'Église catholique on pense à tous les fidèles qui sont saints et qui quand même n'ont pas été mis sur les hôtels. Je m'explique. C'est pour parler de cette multitude, de cette foule immense de saints anonymes qu'on ne connaît pas, qu'on peut quand même commémorer, qu'on peut honorer. C'est pourquoi l'Église fête la Toussaint le 1er novembre et le lendemain, le 2 novembre, nous allons fêter, nous allons commémorer les fidèles défunts. Souvent on dit c'est la fête des morts. Non, les morts n'ont pas de fête. Et le 2 novembre en réalité c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est-à-dire on pense à eux tous, on prie pour eux parce qu'on sait que certains sont morts peut-être encore dans le péché et notre prière se fera insistante pour eux le 2 novembre. Mais, par extrapolation, on en profite pour prier pour tous les défunts. C'est pourquoi la tradition est arrivée dans le monde entier que les gens se rendent dans les cimetières pour prier, pour repenser à ce qu'ils ont vécu avec leurs parents défunts. Nous voici à présent dans l'acte 3 de votre Feuton du Mois qui a démarré depuis ce lundi. Cette fois-ci, nous allons invoquer l'esprit des revenants. Les gongong incarnent des êtres décédés qui reviennent communier avec les vivants de façon circonstantielle au Bénard comme partout. Le culte gongong est pratiqué. C'est souvent un événement qui traîne du monde. C'est ce que nous allons découvrir avec la famille Anagou qui nous fait vivre dans ce reportage les festivités du 25e anniversaire de décès de leurs ancêtres Baba Anagou. Quelle est la place du hégongong dans la famille du défunt et pourquoi fait-on appel à l'âme du défunt au cours de ces cérémonies reportages ? Sous-titrage Société Radio-Canada Prières et bénédictions de l'ancêtre pour les fils et filles de la famille Anagou de Ouida. Veseka après son décès Baba Anagou revient sous la forme de hégongong sur invocation de ses enfants. Le culte des revenants est l'un des plus sacrés au Bénin et particulièrement à Ouida. Dans son accoutrement fait de tissus richement brodés aux motifs divers et le visage couvert de cori, l'ancêtre se réincarne l'instant d'une cérémonie pour partager d'un moment de libation avec le vivant à travers des chants et des dons. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la maison Anago, comme dans toutes les familles où le culte égongo est pratiqué, l'anniversaire du décès des parents ou des grands-parents ne passe jamais inaperçu. L'on convoque par des cérémonies particulières l'esprit de l'illustre disparu qui se réincarne et vient partager des moments de gaieté et de liesse avec le reste de la famille. C'est généralement un moment de convivialité qui draine du monde. Hommes, femmes, enfants et vieux envahissent la concession à Anago pour se délecter du spectacle. La danse des égongo reste l'une des grandes attractions du public. Les égongo incarnent des êtres chers décédés. À travers un rituel secret pratiqué dans le couvent loin du regard des profanes, l'esprit du défunt revient prendre corps. Il peut alors parler et danser, mais il ne doit sous aucun préteste toucher ou se faire toucher par les vivants non initiés. Une sorte de barrière entre le monde des morts et celui des vivants. Un culte que certains n'hésitent pas à diaboliser. Mais pour la famille Anago, être chrétien n'est pas synonyme du rejet de son identité. C'est une sorte de barrière entre les vivants et les vivants. Les levants n'hésitent pas à d'orienter. Les vivants et les vivants par Grassroots Pour grandir, j'ai une confirmation de la commune solennelle. J'ai l'impression que les ministres nous ont dit, mais nous sommes heureux d'être heureux d'être venu. Nous sommes heureux d'être heureux d'être missionnaire. Entre danses, courses poursuites et démonstrations spectaculaires, les hégougous donnent souvent de la joie aux populations. Mais ils ne viennent pas que pour se distraire. Ils sont avant tout implorés pour intercéder pour le monde des vivants auprès des ancêtres qu'ils sont eux-mêmes. Et voilà pour ce reportage inédit sur les hégougous dans votre feuilleton du mois. Demain à 13h, retrouvez un autre reportage inédit également, toujours dans votre feuilleton du mois. Dans la suite de cette édition, sur la voie Pafé-Pavé, et quittant le Carofou-Cadion, pour celui de Bégamen, les populations circulent difficilement et pour cause de cette voie est submergée par l'eau d'une situation qui dure depuis plusieurs années et qui crée des désagréments aux habitants du quartier, et quartier où et puis environ. Voici les images. À première vue, l'on pourrait penser aux eaux stagnantes des pluies diluviennes. Mais hélas, cette petite mare a sa source ailleurs. Devant notre supermarché, depuis un certain temps, il y a Agétu qui fait des travaux de canalisation dans la ruelle. Et au début, on pensait que c'était quelque chose qui allait durer peut-être quelques jours. Mais depuis des mois, ils versent tout l'eau, tous les eaux qui sont dans le carnivaux, ils le versent sur le trottoir. Cela fait plusieurs semaines que ce décor humide est gracieusement offert aux habitants de ce quartier. Une situation qui n'est pas sans séquelles. D'abord, l'espace est devenu glissant et représente un danger pour les enfants. Regardez par vous-même. La voie est très mauvaise et on ne peut pas compter le nombre de fois où les gens sont déjà tombés ici aujourd'hui. Les enfants souffrent. Ils ne peuvent pas passer dans cette eau pour se rendre à l'école. Nous sommes obligés d'aller leur louer ailleurs. Dans un autre registre, l'eau stagnée sur cette voie pavée empêche les riverains de mener à bien leurs différents commerces aux alentours. Pour la plupart des bonnes dames que nous avons rencontrées, leurs activités sont presque aux arrêts. Je vends les fruits et les légumes ici. Depuis des mois, nous ne vendons plus du tout. Nos marchandises périssent. Les clients n'arrivent pas à prendre dans l'eau. C'est l'eau qui cause les accidents. L'eau est présente ici depuis longtemps. Les parvés sont devenus glissants et tous ceux qui y mettent les pieds tombent. Selon les informations glanées sur place, des démarches sont menées vers les auteurs pour pallier à la situation. Mais à l'heure actuelle, leurs efforts restent sans succès. La population invite cependant les autorités à se préoccuper de leur situation qui ne fait que trop durer. Et puis avant de prendre congé de vous pour parachever les activités de la semaine qu'ils ont dédiées pour l'environnement, les responsables du projet Porte Nouveau-Ville-Vête ont procédé au reboisement du premier arrondissement de la ville. Cette localité est celle qui abrite les diverses réalisations de ce projet et c'est pour renouveler le couvert végétal de cette zone que le reboisement a été fait avec environ 1000 plans. C'était en présence des responsables du projet et du maire de la ville de Porte Nouveau. Voici le reportage. S'il y a une raison principale qui sous-tend la mise en terre de ces plans, c'est bien la lutte contre les changements climatiques. Cette activité, inscrite dans l'agenda de la semaine de l'environnement que les responsables du projet Porte Nouveau-Ville-Vête ont initiée, vise à renforcer le couvert végétal de la bêche lagunaire et des places traditionnelles qui ont été réhabilitées dans le premier arrondissement de Porte Nouveau par le projet. Dans ce contexte, un total de 1000 plans parmi lesquels des plans autochtones, fructiers et luthiurgiques ont été mis en terre. Ce matin, on a fait le reboisement qui a consisté à mettre en terre 1000 plans. Dans le cadre du projet, nous avons réalisé une pépinière municipale. On a fait sortir les plans de cette pépinière pour pouvoir reboiser la berge et les places traditionnelles que le projet a rénovées. Et le projet, c'est pour le changement climatique. Donc, il nous faut assez d'arbres pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Fort du rôle de premier plan que les arbres jouent dans la lutte contre le changement climatique, le maire Chalman Iancoti a invité les élus locaux à s'impliquer davantage pour que la ville capitale soit épaignée des affres du dérèglement climatique. Porte Nouveau-Ville-Vête rime avec la végétalisation de notre ville. Jusque-là, le projet s'est accentué sur des études, sur des travaux d'assainissement. Maintenant, nous rentrons en plein pied dans la phase de verdissement de notre ville. Parce que nous observons combien tout change aujourd'hui. Donc, Porte Nouveau veut vraiment se particulariser et incarner cette appellation de Ville-Vête. C'est pour cela que je voudrais saisir encore cette occasion pour qu'au-delà du projet Porte Nouveau-Ville-Vête, que nous prenons l'habitude de mettre en terre des plans. Nous savons que cela rafraîchit notre environnement et que cela présente beaucoup d'atouts. Donc, je voudrais vraiment demander aux chefs quartiers, qui sont les maîtres de terre, de veiller à ce que ces plans mises en terre puissent pousser. En dehors du reboisement des zones d'intervention du projet, il a été prévu le reboisement progressif des autres localités de la ville avec environ 13 000 plans. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'là, portez-vous bien, à très bientôt et bonne fête de la Toussaint à vous.